Bonjour ! Dites-moi ! J'aimerais aller au Kinepolis, s'il vous plaît. Très bien. Destination absolument normale pour un réalisateur de cinéma. Au cinéma, vous n'êtes pas originaux. Oui, que puis-je dire ? Je dois être là pour... Je ne vais pas au cinéma. C'est pour parler de la distribution, je pense. Ça s'appelle Assurer le service après-vente. Avec le prix que Félix van Groningen vient de se prendre pour son film Belgica, meilleur réalisateur au Sundan Festival, c'est du tout cuit. Par ici les entrées, dans tous les sens du terme. En prime, être le premier lauréat belge du fameux festival américain indépendant, ça en jette. Déjà qu'il a raflé le prix du meilleur film étranger à Cannes pour The Broken Circle Breakdown en 2014, et qu'il a reçu une mention spéciale pour la merditude des choses à la quinzaine des réalisateurs en 2009, forcément, le talent n'a pas d'âge. Vous avez quel âge vous, Félix ? 38. 38. C'est jeune pour avoir fait autant de choses déjà. Je sais pas. Ah quand même, oui. C'est que cinq longs métrages. Oui, mais ça se fait pas en deux semaines quand même, enfin c'est du travail. Non, c'est du travail, c'est vrai. Vous habitez pas Bruxelles, vous ? Non. Non. Vous habitez où ? Anvers. Ouais. Je viens de Cannes, et ça fait huit ans que j'habite Anvers. Pourquoi vous avez changé ? Euh... Je voulais voir le monde. Je voulais voyager, monsieur. Donc oui, 50 km, ça change, ça change. Je peux prendre un bonbon ? Bien sûr. Chaque fois, je rajoute sur la facture ici, en appuyant sur un bouton. Vous avez fait quelle école ? Le cinéma ? Le casque. C'est à gants. Et il faut apprendre quoi pour être réalisateur de cinéma finalement ? Dans cette école, vous avez appris quoi d'essentiel ? C'est très con ce que je veux dire, mais c'est vrai en fait. Donc il faut écrire un tout petit scénario. Il faut demander à tes collègues de faire la caméra, ou même si c'est l'école qui l'impose. En fait, c'est ça. C'est apprendre à monter un truc, et avoir des gens autour de toi que tu t'intéresses pour ce projet. Apprendre à rassembler des gens et à gérer un projet, quoi. Mais ça, pour moi, c'était le plus important, parce qu'en le faisant, on apprend tout le reste. Après, moi, j'ai eu la chance, après mon co-métrage, d'avoir un coup de fil de Dirk Kempens, qui était prof dans mon école, qui m'avait suivi un peu. Il avait beaucoup aimé, et donc lui, il m'a dit, si tu veux faire un long métrage, je veux bien t'aider. Et puis, le travail que j'ai fait pour arriver au premier scénario, du premier long métrage, qui n'était même pas un bon scénario, c'était très, très dur, mais j'avais un... Enfin, on me l'avait appris, comment faire un petit, donc on peut faire un grand. Et le premier long métrage, c'était Steven Sky ? Oui. C'était pas un bon scénario ? Non. Pourquoi ? J'étais trop micro. J'ai pensé aux scènes, aux personnages un petit peu, il y avait un thème, mais ça parlait pas de... ça parlait pas assez d'un truc plus grand, je pense. Ça parlait de quoi ? De l'amour ? C'est pas grand ! Non, c'est un tout petit sujet, on en a pas fait grand-chose encore. Mais j'avais pas encore le moyen, les moyens de raconter une histoire sur une échelle un peu plus grande, je pense. Sur une échelle plus grande. Ça veut dire vraiment prendre position sur quelque chose. Mais c'était super, j'ai beaucoup appris, je suis... Peut-être, à un certain moment, j'ai un peu... J'étais plus content de ce film, mais bon, je l'ai fait. Ça a marché un peu tout de suite ? C'était un succès critique. Je pourrais dire en Belgique, en Flandre surtout. Mais bon, on a fait 40 000 entrées. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas un succès. En Wallonie, c'est un grand succès, 40 000 entrées. C'est vrai ? Ils sabrent le champagne déjà, 40 000 entrées en Wallonie, vous savez ça. Allez, on y va. Ça fait combien la merditude des choses ? 440. OK. Broken Circle Breakdown ? 400. Et Belgique ? On va voir. 40. Non mais c'est énorme, 400. Ça veut dire que 10 fois plus de publics pour une population qui n'est pas 10 fois plus grande. Comment ça se fait ? Ben... Je sais pas. Nous, on vient de ça, mais on a trouvé un moyen, je pense, de faire des films qui sont pas dans leur cœur commercial, mais qui trouvent un public sur un niveau commercial. Comment ça se fait ? En fait, le marketing du film, c'est vraiment très important. Et on a pas peur aussi d'aller à fond. Ah, d'ailleurs, j'ai un... J'en ai quelque chose. Ah ! Donc, maintenant, on fait le marketing, on fait encore... Ah, génial ! C'est très important. C'est très important d'avoir un visuel qui parle aux gens, qui... Tout à fait. C'est un élan qui encule un rhinocéros, pour être totalement précis. Voilà. Et voilà, c'est pour vous. Ah, c'est gentil ! Ben, je me le demande. Ça, on avait ça, on avait amené ça à Sundance et on donnait à tout le monde. Il y a toujours du sexe, excusez-moi, soit des mecs à poils sur des vélos, soit des animaux qui s'enfilent, si je peux me permettre. C'est du saumouton. C'est... C'est ça, ouais. Il a raté son saumouton. Sous-titrage Société Radio-Canada